Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous aussi. Je vais vous présenter une partie de ma collection consacrée à la poste aérienne au baléar. Mais ce ne sera qu'une partie consacrée aux escales d'Air France pendant la guerre civile. Et je présente des plis qui ne sont pas spectaculaires, c'est seulement le reflet d'une histoire très mouvementée. Pour mes recherches, je me suis surtout inspiré de la documentation laissée par M. Gomez Guillamon avec son livre consacré à la poste aérienne et aussi un article qu'il avait écrit dans Revista des Philateliers où il a parlé spécialement de la poste à l'île de Ménorque. J'ai aussi pu voir sa collection, de même que la collection de M. Estelle Riche qui avait une très forte collection sur le sujet. Mais ces collections ont été vendues après le décès de leur propriétaire. Et j'ai pu voir, heureusement, j'ai pu scanner la salle de vente. Je crois que c'était Iberphil qui avait laissé présenter ces collections. Donc voilà. Alors brièvement, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'Espagne. Un petit rappel. Donc vous le voyez ici. Ici, vous voyez un peu le plan de ma présentation. Donc il y a une carte avec les lignes. Savoir que, je vous présente tout de suite après un peu une petite histoire sur les tarifs postaux. Il y a eu, 17 juillet 1936, un début de soulèvement militaire. Les militaires ont voulu prendre le pouvoir suite au désordre qu'il y avait, etc. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Ils avaient déjà commencé en 1932. Ils se sont tous retrouvés à Villa Cisneros. Donc au début juillet, quelques jours après, rapidement, tous les vols de l'AP ont été... L'AP, c'est la ligne aéropostale espagnole, donc la compagnie espagnole. Tous les vols ont été annulés. Les avions se sont tous retrouvés, heureusement, sauf un à Séville. Et tous les avions se sont retrouvés dans la zone contrôlée encore par le gouvernement espagnol. Palma de Mayork et l'île de Mayork sont contrôlées par les nationalistes. Assez rapidement dans les premiers jours du conflit. Par contre, l'île de Minork est restée républicaine. Donc, il y avait... Comme il n'y avait plus de vols, les seuls vols qui n'ont pas été interrompus, c'était la ligne d'Air France-Marseille-HG qui continue à faire escale à Alcoudia. Alors, j'ai aussi une liste des vols, je vous la montrerai après. Mais en fait, il y a eu des perturbations, des annulations des escales. Il y a même eu certaines annulations des vols de temps en temps aussi. Mais enfin, la ligne a toujours continué à exister avec des petits soucis. Donc, début août, un accord est conclu avec Air France pour permettre de prendre le courrier. Donc, ce sont les autorités en place, nationalistes, donc franquistes, qui étaient déjà contrôlées, déjà Palma, qui ont fait un accord avec Air France. Alors, pour moi, ce n'est pas très clair. Cet accord, on le trouve dans la presse, mais je n'ai jamais trouvé le document officiel français qui concernait cet accord. Enfin, ça n'a pas d'importance. Cet accord commençait donc au mois de début août, la date n'est pas très précise. Donc, effectivement, M. Gomez-Guiamon avait montré d'abord une première lettre datée du 5 août, et j'en ai trouvé d'autres. Maintenant, je vais dérouler petit à petit la vidéo. Donc, vous voyez ici, en vert, je ne sais pas si on voit la flèche quand je parle. Donc, en vert, c'est la ligne espagnole qui va de Palma de Mallorca à Barcelone, de Barcelone à Madrid. Donc, c'est la ligne de la paix qui a été interrompue dès le début du conflit. Les avions qui faisaient cette ligne, c'était un Fokker, qui était un avion à roulettes, ce n'était pas un hydravion, qui partait de l'aérodrome de Son Sang Juan, qui est près de Palma de Mallorca, et qui allait à Barcelone. Donc, cette ligne a tout de suite été interrompue, et les gens qui habitaient sur l'île, il n'y avait plus moyen de correspondre, rien du tout, si ce n'était par bateau, le courrier par bateau. Il y a encore des bateaux qui circulaient, mais il n'y avait plus rien. Donc, il y avait la ligne aérienne d'Alger, Alcoudia, Marseille. J'ai dit Alcoudia parce qu'il y a deux B, il y a Alcoudia et Polienza. Donc, ça, cette ligne-là fonctionnait. Il y avait une escale de Air France qui était principalement une escale technique, c'est-à-dire qu'il y avait du ravitaillement, de l'essence et tout, mais il n'y avait pas de courrier. Si, le courrier qui était d'Alger à Marseille, qui était du courrier algérien ou français, pouvait être dans cet avion, mais il n'avait pas le droit de prendre du courrier espagnol. Donc, il y a eu un accord pour prendre du courrier espagnol, et qui a commencé début août. Alors, voilà, je vous montre brièvement de l'IA sur les tarifs postaux. J'avais fait des très beaux schémas à l'époque, mais qui sont toujours valables. Donc, vous voyez, ça, c'était pour le courrier intérieur en Espagne. Une lettre, courrier intérieur, coûtait 30 centimes de pesette, et le port avion en rouge était 30 centimes aussi. Ça, c'est au début de la guerre civile, c'était comme ça. Le tarif n'a changé qu'une seule fois pour le courrier intérieur, c'était au 1er avril 1937, où il est passé à 0,45. Avion aussi à 0,45, c'était 100%. Mais par contre, sur Minorque et dans le Pays-Basque, il y avait un régime un peu spécial, donc je vous parle. Ensuite, vous aviez le deuxième tarif, c'est le tarif étranger. Donc, une lettre pour l'étranger coûtait 50 centimes, et le tarif avion était 50 centimes pour la France. L'Angleterre, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, c'était 0,75. Donc, le tarif rouge qui est là, c'est uniquement un exemple avec la France. Et vous voyez qu'il y a eu deux changements de tarifs du tarif de base. Donc, vous avez trois tarifs de base ici, et vous avez eu cinq tarifs aériens. Donc, ce qui fait qu'en tout, vous avez à peu près six, sept tarifs différents, mais ça ne joue pas pour notre problème ici, si ce n'est dans la deuxième partie. Alors, je continue. J'essaye d'aller dans le bon sens. Voilà le communiqué de presse qui est apparu dans le journal espagnol, dans deux journaux espagnols différents, deux ou trois journaux. Vous voyez en dessous que c'est daté du 5 août, ça a apparu dans les journaux du 6 août. Et qu'est-ce qu'on dit là-dedans ? C'est qu'il y a un accord pour prendre le courrier d'Alcoudia à l'Argel, moyennant la surtaxe correspondante avion, sans donner de détails. Plus loin, il dit que pour l'Espagne, on utilise la voie de Marseille, et puis de Marseille, ça va à Barcelone. Et le prix était de 1,60 pesetas, 1,1 peset 60 pour 20 grammes. Voilà. Mais pour le tarif international, rien n'est dit. Mais on suppose qu'il fallait appuyer simplement le tarif de base, qui était le tarif du début du conflit. Donc voilà, c'est-à-dire la lettre étranger était 50 centimes, taxe aérienne pour la France, 50 centimes, pour l'Allemagne, c'était 75 centimes, etc. Enfin, il est indiqué, une carte Sencilia pour l'Espagne, c'était 1,60. Il apparu deux, trois jours après, mais ça, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas le document, comme quoi 1,60, c'était considéré comme une erreur. Après, ils ont dit que non, ce n'était pas 1,60, mais c'était une pesette, c'est-à-dire 50 centimes de lettre et 50 centimes d'avion pour l'étranger. On passe à la diapositive suivante. Alors, je me suis amusé, effectivement, à faire des petits recoupements, une liste comme ça que je peux me permettre de compléter. Ça, ça a été fait il y a deux, trois ans, cette liste-là. C'est tous les vols, parce qu'on m'a dit que les vols sont interrompus, mais moi, j'aime bien de savoir comment. La seule base que j'ai, c'est effectivement l'écho d'Alger, qui est un journal qui paraît à Alger. Et vous voyez ici qu'en haut, le 22 juillet, il n'y avait pas d'autorisation de débarquer, mais il y a le 22 juillet, il y a bien eu un vol entre Alger et Marseille avec l'avion ville de Toulon, avec Givon comme pilote. Ensuite, les escales ont été supprimées jusqu'à nouvel ordre. Et la reprise des escales s'est faite le 31 juillet. Donc le 31 juillet, on a de nouveau un avion qui va de Marseille à Alger et un avion qui va de Alger à Marseille, avec Givon. Mais il n'y a pas d'indication concernant l'escale. Ensuite, vous avez le 1er août. Les courriers sont annulés dans les deux sens suite à un problème de météo. Le 2 août, chaque fois, il y a deux fois le jour, parce qu'une fois, il y a la partie Marseille-Alger, l'autre, il y a la partie Alger-Marseille. Donc le 2 août, le 3 août et le 4 août. Le 4 août, Al-Qudia, moi j'ai daté effectivement le 1er vol le 4 août. Vous allez voir, parce que j'ai une lettre qui me donne ça. La 1re date avait été donnée par Gómez-Guy-Almond sur un vol du 5 août. Mais ici, vous voyez bien qu'il y a un vol du 4 août où il y a bien eu une escale, Al-Qudia, avec le nom de l'avion, le pilote, etc. Donc voilà, j'ai répertorié tous les jours, tous les jours, sauf le 7 et 8 août, où l'écho d'Alger n'a pas été scanné dans les archives. Je n'ai pas le renseignement, mais autrement. Même pour certains renseignements, il y avait le carnet de vol de Chaillot, qui permet d'avoir les résultats. Et on termine avec le 10 août, le journal du 10 août, qui relate le vol du lundi 9 août, mais le lundi, il n'y a pas de vol. Donc effectivement, le dimanche 9 août, c'est le dernier vol qu'on trouve, qui est relaté dans le journal du 10 août. Et le 9 août, tout le monde s'en va, il y a eu des passagers débarqués, etc. Et Marignane annonce que le personnel a quitté la base et on a continué. Alors maintenant, je vais vous montrer des lettres, c'est ça qui est amusant, puisque là, c'est du papier. Mais c'est bien de faire, avoir un récapitulatif. J'ai continué après pour les autres vols à partir de Minoq, mais c'est différent. Voilà un peu la situation de l'île de Palma des Mayors. Vous avez la ville de Palma. Au nord, vous avez Soyer et Puerto Soyer. Et là, vous avez, c'est une carte des chemins de fer en 1942. Vous avez Alcoudia qui se trouve là. La baie d'Alcoudia, c'est là où amérissent les avions. Polienda, c'est les avions italiens qui arriveront plus tard. Et vous voyez qu'il y a bien un chemin de fer qui va jusqu'à M-Palmé, jusque la Puebla. Et de la Puebla à Alcoudia, c'est une liaison automobile. Parce qu'il n'y avait pas le train, on n'allait pas plus loin. Première lettre, voilà une lettre que j'ai trouvée un peu par hasard. Et j'étais très content parce que je me dis, on me dit toujours une lettre, c'est le premier jour qu'on trouve. Non, moi j'en ai trouvé une qui est du jour d'avant. Vous voyez bien que cette lettre, elle est datée du 3 août 1936. En bas, vous avez l'ambulant du 3 août 1936 qui va de Soyer à Palma des Mayors. Et vous avez le Marseille-Gare-Avion arrivée le 4 du 8 à 20 heures. Donc c'est bien le vol du 4 août. Donc c'est affranchi à un pesette, donc 40 centimes et 60 centimes, un pesette. Il n'y a aucune indication. Il y a bien une vignette Coréo-Aéreo, mais je crois qu'elle a été appliquée à Palma des Mayors parce que le courrier devait aller évidemment à Palma des Mayors. D'après les instructions, le courrier devait être remis à la poste ouvert. Voilà. Ce qui est à remarquer aussi, c'est que sur ces courriers, quasi tous, il n'y a pas de censure parce qu'il n'y avait pas encore la censure. Donc ces lettres-là, moi je les ai trouvées vraiment à un prix dérisoire parce que les gens ne font pas attention, ils ne reconnaissent pas les dates. Et en fait, elle a bien circulé par avion puisqu'on a la preuve que ce jour-là, c'était la ville de Tunis pilotée par Givron au lieu de Givron, partie d'Algéadiseur, arrivée à Marseille. Voilà. Une deuxième lettre dans ma collection, elle est du 5, ici elle est du 5 août. Alors je vous parle des autres collections, M. Gomez-Guiamon a une lettre du 4 août, donc vous voyez, du 5 août aussi. Voilà, ça c'est une lettre du 5 août. Là, il a marqué Correo Aereo via Alcoudia, Marseille. Donc là, il l'a bien notée, donc il était bien au courant. Parce que dans la première lettre, mon problème, c'est que ces lettres sont sorties avant que les gens aient pris connaissance de ça. Donc il devait y avoir des gens bien informés ou bien autre possibilité, mais je trouve un peu bizarre comme explication, c'est que les gens ont cru que les lignes aériennes allaient reprendre et puis ils ont affranchi comme si c'était un avion espagnol qui devait transporter le courrier. Non, non, les lettres sont bien parties après Alcoudia. Vous avez aussi l'ambulant et vous avez l'arrivée Marseille-Gare-Avion. Donc voilà. Alors celle-là, effectivement, l'arrivée, c'est le 7, le 7 août à 18, 19 heures. Donc c'est bien l'avion, c'est bien l'avion français qui arrive dans le hall du 7 août. Lettre suivante. Alors là, c'est une lettre, effectivement, qui correspond à ce qui a été dit. Autant dans les précédentes, ils ont affranchi du courrier international à une pesette. Ici, ils ont affranchi comme c'était marqué dans la circulaire, c'est-à-dire à 1,60. Il y a un timbre d'une pesette et deux timbres de 30 centimes. Alors c'est déjà des timbres qui ont été rapides pour faire une surcharge, pas touristique, mais surcharge, comment je dirais, un peu de propagande. Donc c'est un timbre qui a été imprimé vers le 28, 29 juillet. Il a une petite variété, c'est qu'il a le chiffre 9 qui est plus grand que l'autre, qui est mal aligné. Donc il est décrit dans le catalogue Galvez, il est inscrit comme variété. Donc là, c'est une lettre qui est datée du 7 août. C'est bien noté, vous voyez que j'aime bien de regarder un peu ce que font les gens. Quand ils écrivent, en fait, on voit bien que ça, le Via Alcoudia, Marseille, Espagne, a été rajouté après. Ce n'est pas l'expéditeur qui l'a noté. Ça a probablement été ajouté à la poste. Après, ils ont collé le timbre sur l'inscription et ils ont tamponné, ils ont mis le cachet de départ du 7 août 36 à 6 heures, tardé à 6 heures du soir. Donc c'est une lettre qui va vers Montroïque dans la province de Tarragone. Alors le vol, là, je n'ai pas les renseignements au dos, mais c'est un vol du 8 août ou du 9 août. Ce sont les deux derniers jours puisque le 9 août, c'est le dernier, mais on ne sait pas si elle a pris la lettre du 8 ou du 9 août. Comme c'est le 7 août à 6 heures du soir, effectivement, le temps que la lettre arrive à Alcoudia, ça met un peu plus de temps et c'est le vol du lendemain. Une autre carte... Une question, Guy, ensuite de Marseille à Tarragone, ça prenait quoi, le train ? Ah oui, alors ça, non, de Marseille, de Marseille, ça prenait l'avion jusqu'à Barcelone, normalement. D'accord. Et Barcelone, après, c'est allé sur Tarragone par un ambulant ou par la route. Mais normalement, la ligne Marseille-Barcelone fonctionnait très bien. J'en reparlerai après parce qu'il y a d'autres soucis quand même après. Donc voilà, c'est une très jolie carte à envoyer. Alors celle-là, elle est envoyée non pas vers l'Espagne, elle est envoyée vers la France. Donc là, ce n'est plus le même tarif. C'est un antipostal 15 centimes avec un complément de 65 a franchi au bureau de poste, indication musculaire. Donc vous voyez, l'affranchissement est correct, 80 centimes. La carte postale pour l'étranger, vous l'avez vu, c'était 30 centimes et la taxe avion, tout à l'heure, je vous ai montré les tarifs, c'était 50 centimes mais ici, c'est une carte postale. Donc c'est 30 centimes et la taxe avion, 50 centimes, ça fait bien 80 centimes. Donc elle a franchi au bon tarif. Arrivée transit Marseille le 14 août, voilà. Alors là, la base d'avion, alors ici, il y a un souci mais j'en parlerai après parce qu'il y a une autre carte aussi. Elle est partie le 8. Donc normalement, elle devait arriver le 9 août à Alcoudia et prendre l'avion du 9 qui est le dernier vol. Mais arrivée à Marseille, c'est le 14 août. Alors là, il y a un os. C'est-à-dire que le 14 août, elle est allée se balader où ? Je n'en sais rien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc je suppose que la lettre n'est pas arrivée à temps que l'avion est passé vers, je ne sais pas, je n'ai pas l'heure exacte du passage de l'avion, mais la lettre est arrivée après le passage de l'avion. Dans l'après-midi, tout le personnel de la base est monté à bord du Jean-Argaux. Il est là, le navire Jean-Argaux qui est la vedette qui était à Alcoudia qui s'occupait de l'escale. Tout le monde est monté à bord et tout le monde est reparti à Marignal. Alors, est-ce qu'ils ont emporté cette lettre dans leur bagage ? Je trouve ça étonnant parce que s'ils avaient apporté la lettre au bagage et la remettre à Marseille, ça n'aurait pas une date du 14. Donc là, il y a vraiment une énigme à résoudre. Voilà, j'ai fait une petite liste parce que vous voyez, ici, on finit la partie de l'escale de Alcoudia et moi, je n'ai retrouvé que 11 lettres. J'ai fait ça il y a 2-3 ans quand même et donc il y en a peut-être d'autres. Peut-être que M. Eduardo, il a des lettres dans sa collection ou d'autres personnes mais j'ai répertorié toutes les lettres existantes. Moi, je n'ai trouvé que 11 lettres. Donc, ce n'est quand même pas beaucoup pour une période très courte. Il y a 5-6 jours, ça ne dure pas longtemps. Donc là, j'ai une lettre dans ma collection. Il y a une lettre de M. Estellrich qui avait été vendue sur eBay et que j'avais loupée à l'époque, il y a longtemps déjà. Une lettre de Gomez-Giamon, une lettre d'Estellrich encore et voilà, j'ai encore 2 lettres là-dessous. Et ici, il y a tout à fait en dessous une lettre dans la collection de M. Gomez-Giamon. J'ai la photo de cette lettre qui est datée, alors là, elle est datée du 10. Elle est datée de Manacor le 10 agosto, le 10 août. Donc, le 10 août, ben, les bateaux étaient partis. Il n'y a plus d'escale. C'est une lettre qui va vers Londres. Bon, malheureusement, je n'ai pas le verso, mais il indique bien Marseille-Garavion. Il met la date et tout dans son commentaire. Et voilà. Et elle est arrivée également le 14 août. Vous voyez, donc, c'est là, ça veut dire que deux lettres qui sont parties, on ne sait pas où elles sont allées se balader, elles sont arrivées à Marseille-Garavion. Alors, moi, j'ai une question à poser à des aérophilatélistes. Est-ce qu'un cachet Marseille-Garavion veut nécessairement dire que la lettre est arrivée par avion ou pas ? Je veux dire, parce que si jamais il n'y a plus d'avion, ben, comment elle a fait ? Donc, ça, c'est une énigme. Ça, c'est pour les amateurs de problèmes à résoudre. Je continue. Le courrier aérien fait de nouveau escale au balayard. Voilà. Donc, en 1936, Alcudia, tout le monde s'en va et les Français et les Espagnols se disputent un peu. Les Français, apparemment, d'après ce qu'on dit, c'est les Français qui ont rompu. Et voilà. Donc, évidemment, il y avait une forte pression des Italiens puisque Alcudia, après, à Polienza, est arrivée la compagnie italienne à la Litoria. Les Français ont continué à voler. La ligne n'a pas été interrompue, mais elle a fonctionné sans escale. Voilà, c'est tout. Ou bien avec une escale à je ne sais pas où, à différents endroits. Donc, en 1937, il y a de nouveau un accord qui a été fait et les avions se sont posés à Fornells qui est au nord de l'île de Minorque. Le premier vol, il y a Mérès, alors à Minorque, il s'est baladé, il a fait un petit essai le 12 mai, il a fait un essai pour voir s'il est piste où tout était convenable et en fait, ça a commencé le 14 ou le 15 mai, les premiers vols. Il y a le catalogue Muller qui donne le 15 mai comme premier jour et en fait, comme j'ai commencé à chercher dans le journal, dans le journal L'écho d'Alger, j'ai trouvé qu'il y avait quand même la première escale, c'était le 14 mai. Mais non, ce n'est pas parce qu'il y a eu une escale le 14 qu'il y a eu du courrier, il n'y avait peut-être pas de courrier à ce moment-là à débarquer et peut-être que Muller a indiqué le 15 parce que c'est le premier courrier qu'on a trouvé. Donc, l'escale d'Alcoudia, ça a fonctionné aussi. Je vous montre un peu, alors là, je vais vous montrer toutes les lettres que je vais vous montrer. Je les ai classées comme ça, j'ai pris toutes les lettres qui vont de Maon et Cuidadela qui est sur l'île, qui est sur l'île de Minorque aussi, vers l'Espagne. J'ai la série de lettres vers l'étranger, j'ai une série de lettres vers Alger. Ensuite, on va dans l'autre sens, c'est les lettres qui vont de Barcelone vers Maon, de d'Alger vers Maon et de lettres passées par Maon. Alors, il y a une circulaire des postes de Valence qui date du 22 mai 1937. Donc, vous voyez, la circulaire, elle est sortie alors qu'on annonce le 15 du 5. Ici, vous avez une première lettre. Alors, je vais parfois un peu trop vite. Dans le livre de M. Gomez-Giamon, dans l'article que Gomez-Giamon avait écrit dans Revista de Filatelia, il avait montré une lettre du 30 mai et il avait mis c'était un des vols les plus anciens, les premiers vols qu'il connaissait. J'étais content d'avoir trouvé une lettre du 26 mai et une autre après du 28 mai qui part de Maon sur cette fameuse ligne jusqu'à Marseille. Donc, cette lettre-là, elle est du vol du 27 mai, départ d'Alger 645 qui travaille en ville de Cannes, puis l'autre le Gagne, etc. Affranchissement indice, là, c'est trop. Ce n'est pas bon parce que normalement, il aurait dû affranchir d'après les accords, c'était 50 centimes pour une lettre vers l'étranger, mais c'était 45 centimes pour une lettre vers l'Espagne. Je vais vite, je vais vite, je vais vite. Ici, voilà, c'était 40, on est à cette période-là, on est au mois d'avril-mai, donc c'est 45 centimes pour une lettre vers l'Espagne. Normalement, pour l'Espagne, c'était 45 centimes, mais comme il y avait un accord spécial, c'était 50 centimes. Donc, 45 plus 50, et là, on est dans la lettre, voilà, là, on devrait être 95 centimes. La lettre suivante, elle est du 28 mai, deux jours après, c'est bien 95 centimes, avec le bon tarif, avec un timbre, une vignette de bienfaisance qui était obligatoire pour le tarif intérieur, mais je ne sais pas si c'était obligatoire jusqu'à la fin de la guerre civile ou si ça n'était obligatoire que pendant un an ou deux, je n'ai pas la réponse. Bon, voilà, tarif, lettre intérieur. On continue, alors là, c'est des lettres simplement un peu différentes, j'aime bien savoir, là, c'est une lettre par avion, donc un recommandé par avion, et qui est quand même, qui est assez, pas banal, c'est de le trouver avec l'accusé de réception. Elle est également au bon tarif, alors on va faire le tarif, 0,45, 0,50 pour l'avion, et 10 centimes pour l'accusé de réception. Donc, on arrive à un total de 1,50, on est bon. Donc, c'est bien, on a des lettres qui sont au bon tarif. Alors, il y a les cachets d'arrivée, il y a certificado, là, il y en a un, on ne le voit pas très bien, mais il y a un cachet qui me paraît vraiment très, pas courant du tout. C'est un certificado, Marseille Cambio et un Marseille Carteri, donc il y a deux cachets d'arrivée à Marseille. Lettre suivante, encore un recommandé de Mahone, du 11 janvier 1939, donc on arrive à peu près à la fin, et il met toujours Coravio via Marseille. Là, également, c'est une lettre qui est affranchi à 1,50, et je dirais qu'elle est trop affranchi parce que ça devrait être 0,40. 0,45 plus 0,45 recommandé, plus avion, ça fait, ça fait, attendez, il y a 10 centimes de trop. Si on compte l'accusé de réception, alors on est bon tarif, mais j'ai l'impression que le gars, il avait des timbres pour mettre ça, et puis il a fait ça. chose très rare dans cette lettre-là, c'est que, non seulement c'est un recommandé, mais c'est envoyé par un militaire, raison pour laquelle il y a une censure cette fois. Dans les lettres précédentes que vous avez vues, elles étaient destinées à l'Espagne, donc vers l'Espagne, il n'y a pas de censure pour les lettres intérieures, ce n'est pas obligatoire, il n'y a que vers l'étranger. Mais ici, c'est une lettre qui va vers Barcelone, donc courrier intérieur, et les censurer, mais les censurer parce que c'est un militaire, je suppose, et la censure, c'est la seule que j'ai vue sur toutes les lettres que je connais des Baléas, avec cette bandelette de censure, qui est en fait la même bandelette de censure qu'on retrouve sur le courrier des nationalistes. Donc je suppose que les nationalistes, quand ils ont pris possession de l'île de Minors, ils ont récupéré au bureau de poste les bandelettes de censure. On continue, une autre lettre qui est pas mal, j'en ai deux, pareil, c'est aussi par avion, franchi à 4 pesettes, c'est du courrier commercial, je dirais, je suis adressé à une banque, mais c'est le bon tarif, elle est à 4 pesettes, c'est-à-dire tarif 4ème échelon, 4ème échelon, 0,45 plus 3 fois 0,35, ça fait 1,50, 4 fractions de 25 grammes pour la lettre, c'était 25 grammes pour l'intérieur. Par contre, la surtaxe aérienne, c'était des lettres de 20 grammes. Là, il y a 5 fractions de 20 grammes, 2,50 et 1,50, ça fait 4 pesettes, c'est la bonne carte. Autre lettre encore par avion, je ne vais pas montrer toutes les lettres que j'ai, mais là, je montre quand même celle où il y a quelque chose à remarquer. Celle-là, elle est affranchie à 0,95. Impeccable. Elle est du 8 février, ah, tiens, c'est bizarre parce qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'au dos, il y a l'arrivée le 14, donc du 8 au 14, il y a eu quelque chose. Ce n'est pas compliqué. Les escales avaient été suspendues du 9 au 11 février suite à un accident, je ne sais pas si c'était, dans certains journaux, ce n'est pas bien décrit, mais c'est l'accident de l'avion Marseille-Cunis qui a heurté une cheminée au décollage qui s'est écrasée et qui a eu, tout le monde est mort, je crois, je ne sais pas s'il y a eu du courrier, je pense qu'il y a eu du courrier de récupérer. Mais donc là, les vols ont été annulés et ensuite, le 12, les vols ont été annulés suite à une violente tempête en Méditerranée. Quand les vols sont annulés, c'était annulé dans les deux sens. Et la reprise des vols avec Air France, elle est du 13 février. Donc voilà pourquoi avec l'hydravion Tunis, il y a le cachet d'arriver Barcelone parce que la lettre est arrivée le 13 février à Marseille et de Marseille, elle a pris l'avion jusqu'à Barcelone où elle est arrivée le lendemain 14. Voilà. Voilà la raison du retard. Maintenant, Puy d'Attella, qui est une autre commune dans l'île de Minoq, une autre commune un peu plus à l'écart, vers Barcelone, aussi avec l'indication via Vanes-Marseille. Ici, je fais une petite remarque parce que je n'ai pas dans ceci, mais je vais m'amuser un jour à relever les différentes étiquettes. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'étiquette bleue, il y a l'étiquette verte. Mais j'ai l'impression que dans les bureaux de poste, dans le même bureau de poste, on l'a vu dans le début à Soyer, il y avait une fois l'étiquette bleue, une fois l'étiquette verte. Alors je me dis, il y a un truc là qui ne va pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui envoient le courrier, généralement, ils n'ont pas l'étiquette dans la poche. Ils ont parfois les timbres, mais ils vont au bureau de poste et c'est le bureau de poste qui l'affiche. Donc ici, Cui d'Adela, c'est peut-être le bureau de poste de Mahone qui a appliqué cette étiquette, je n'en sais rien. C'est une étude à faire ça. Donc voilà, encore une fois, une lettre, un franchissement correct et arrivée avec les dragués à Jacques-Claude avec une vignette au dos. Et lettre suivante, alors Cui d'Adela ? Pour répondre à ta question précédente, oui, il y a du courrier sur le Marseille-Tunis qui s'est écrasé le 9 février 38 au décollage de Marseille. Oui, c'est ça. Il s'appelle le Ville de Beaune qui s'est écrasé. Oui, mais c'est l'avion vers Tunis, ce n'est pas l'avion vers Oran, vers Algérie. Oui, d'accord, mais c'est de l'Air France quand même et les deux membres de l'équipage, les cinq passagers sont morts et effectivement, il y avait du courrier qu'ils allaient voir dans le NIRINC. Oui, parce qu'en fait, dans les documents que moi j'ai trouvés, ils avaient mis que les vols avaient été suspendus déjà bien avant puisque pendant deux mois, je vous en parlerai après, Thomas Guillemot il dit que les... Tiens, ce n'est pas compliqué, je dois l'avoir noté là. Quand je regarde dans Gomez Guillemot, qu'est-ce qu'il dit ? C'est interrompé. Il dit les vols ont été interrompus, l'escale a été interrompue du 25 octobre 37 et réanudale et remise en service le 12 février 38. D'accord. Alors voilà, alors ici, la caractéristique qui est un peu originale, c'est qu'Aquidadelle, c'est la seule commune où ils ont mis un tampon par avion. Au lieu de mettre l'étiquette, vous avez vu que sur la précédente, il y avait une étiquette, mais sur les plusieurs, vous allez en voir d'autres où il y a le fameux tampon par avion. Ça a franchi à 95 centimes plus le 10 centimes coupé en deux pour la... Au Gare Escola, c'est pour les orphelins des Coréos. La page, la suivante, c'est encore Cuidadella. Alors vous ne vous affolez pas, j'ai rebouché les trous. Cuidadella de 27 novembre 37. Alors effectivement, quand j'ai vu cette lettre-là, je me suis dit je ne comprends pas. Monsieur Gomez-Giamon, il dit que le courrier, toutes les escales ont été interrompues entre le 25 octobre et le 12 février. Ce n'est pas possible, là, on est en plein dedans. Donc je vais voir effectivement dans le journal l'écho d'Alger et dans l'écho d'Alger, il est bien accret que l'avion au 28 novembre, l'avion de Léville de Toulon, pilotait par Brutti, parti d'Alger, est arrivé à Marseille après escale au Balea. Donc il y a bien des escales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Gomez-Giamon, il a dit les vols ont été suspendus et renouvelés trois mois après. Non, les vols ont été suspendus temporairement et peut-être que deux, trois jours après, ils ont été replis. En fait, dans les documents d'Air France, je ne sais pas si c'est dans ICAR ou ICS Pérou qui avait mis que les vols ont été... Air France, le comité de direction, a décidé de supprimer les vols quand il y avait du danger. Enfin, supprimer l'escale quand il y avait du danger. Même supprimer les vols quand il y avait du danger. Mais qu'en dehors de ça, ils pouvaient faire... Donc sur cette longue période, il y a des jours où il y a escale, il y a des jours où il n'y a pas escale. Alors ici, c'est une carte postale aussi affranchie à 0,75. Carte postale pour l'intérieur, c'est 25 centimes et la lettre avion à 50 centimes, ça fait 75 centimes, c'est au bon tarif. Et là, vous voyez qu'ils n'avaient pas le tampon, ils n'avaient pas les étiquettes et ils l'ont marqué par avion au crayon bleu qui est le crayon qui a été apposé au bureau de poste. la suivante, alors celle-là, il y a aussi... Il y a plusieurs de ces lettres que j'ai trouvées dernièrement, mais l'avantage, c'est que parfois, on peut trouver ces lettres à des prix très modestes, parce que comme il n'y a pas de censure, les gens, ils ne mettent pas de censure, donc ils ne font pas attention, et voilà. Celle-là, elle est du 7 février, elle va de Mahon jusqu'à Ribarroch, dans la province de Valence. Donc là, c'est déjà Valence. Alors ça, c'est 7 février. Alors, c'est aussi affranchi au bon tarif, t'en es compte 30, 60, 70, 95, 95, je parle comme un belge maintenant. Un des derniers vols sur la ligne, juste avant l'arrivée des troupes franquistes le 10 février 1939. Il y a eu des escales. Alors le 7, elle est datée de tard du soir, je crois, la lettre. Enfin bref, elle a pris un des derniers. Je ne sais pas si c'est le dernier jour, des derniers vols. Alors, la chose originale, c'est que, à part les derniers jours, je voulais dire quelque chose. Voilà, donc c'est Marseille direct. Voilà la carte de l'île de Minorque. C'est une carte qu'on peut... Donc, Mahon est là. Beaucoup de courriers viennent de Mahon. Fornell, c'est là. C'est la baie de Fornell où l'interesse les hydravions. Vous avez Cluidadella, vous avez... Pererios, El Mercadal, c'est les villes principales. On continue. Maintenant, c'est avec les lettres vers l'étranger. Donc là, c'est le fameux Paravion que vous voyez là. Le 1er mars 38. Là, la lettre, elle est censurée. Effectivement, elle est censurée. Il y a le cachet de Marseille, Gare Avion, tout y est. Donc, voilà. Et ils ont quand même mis le timbre de bienfaisance pour les orphelins décoréos. Une autre lettre, toujours avec le fameux Paravion qui va vers Bordeaux. Oui, dans la lettre précédente, je reviens juste une seconde dans l'arrière. Ici, ce qu'il faut tenir compte, c'est que cette lettre-là, elle est allée à Marseille. Donc, pas de problème. Mais Marseille, Barcelone, mon oeil, ça ne marche plus parce que Barcelone était sous contrôle des fascistes à cette époque-là. C'est vers le 25 janvier, je crois que Barcelone est tombée. Donc là, il n'y a plus d'avion. Donc là, elle a pris une lettre. La lettre, elle est allée à Valence, probablement par un vol soit de Marseille à Toulouse. Et puis de Toulouse, il y avait un vol vers Valence ou des vols spéciaux, je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres renseignements là-dessus. Mais voilà. Simplement, on peut dire que... Alors là, le timbre à deux pesés n'était pas très courant dans cette région-là non plus. Marseille-Garavion. Ensuite, celle-là, elle va de Mahone vers Londres. Vous voyez, à Mahone, ils avaient une étiquette bleue à vérifier. Hydravionville de Toulouse et Brutti. Et ici, alors ici, c'est là que j'avais noté, vous voyez, par exemple, Gomez-Gannon, il dit que les escales de Fornelles ont été interrompues entre le 25 octobre et se sont renouvelées le 12 février. Non, il y a eu d'autres vols entre-temps qui ont bien fonctionné. La lettre au bon tarif qui va vers Lausanne en Suisse et qui est redirigée vers Rome en Italie. Donc, le vol du dimanche 12 décembre et Hydravion, ville de Tunis. Une lettre de Mahone vers Strasbourg. Rien de spécial, elle est au bon tarif et tout. Si, ce qui est spécial, c'est que j'ai vu des dizaines de cachets Mahone, mais celui-là, je ne l'avais pas encore vu. En fait, j'ai fait d'action. C'est un tampon qui a été utilisé au début du siècle sur le courrier de 1900, 1920. Donc, c'est l'ancien tampon où il n'y avait pas l'heure. Dans tous les autres tampons, vous aviez chaque fois l'heure qui était indiquée et dans celui-là, il n'y a pas l'heure. Et la dernière lettre vers la France, de Ferrerias vers la France, vers Neuf Châteaux avec l'arrivée à Marseille-Garavion et Neuf Châteaux. On continue. Là, on s'en va dans l'autre chance. Au lieu de remonter vers le nord, on va vers le sud, c'est-à-dire on part de Mahone et on va vers Alger. Elle part de Ferrerias vers Alger. Et vous voyez que les gens y marquaient par avion et l'étiquette a été rajoutée probablement après. l'étiquette bleue. Elle arrive à Alger. C'est le vol du 22 juin d'Hydravionville de Toulon pilotée par Mérès. Je signale aux gens quand vous cherchez, il y a l'écho d'Alger où ils ont. On peut trouver pas mal de renseignements. Il y a aussi l'écho d'Oran. Et l'écho d'Oran, il ne donne pas de renseignements sur les lignes Alger-Marseille, mais il donne beaucoup de renseignements sur les LANA, les lignes nord-africaines pour les vols entre Oran, Alger et Tunis. Donc, avec les horaires et les départs d'avion et tout. Ceux qui veulent faire de la recherche là-dessus, ils peuvent... Je peux ajouter qu'effectivement, l'écho d'Oran et l'écho d'Alger sont numérisés et sont disponibles sur Gallica. Il suffit de taper Gallica, écho d'Oran, écho d'Alger. Et puis après, vous feuilletez de bon cœur les journaux pour trouver les informations. Alors, il y a à chaque fois la rubrique, c'est la voie des airs, mais de temps en temps, il y a d'autres renseignements dans ces journaux concernant les accidents, concernant d'autres choses. C'est très intéressant, mais ça prend du temps de lire tout ça. Ça prend du temps, effectivement. Alors ici, j'aime bien cette carte-là parce que je l'ai trouvée aussi et on ne fait pas toujours attention. Donc, c'est un affranchissement correct. Un 15 Pezet, un avion vers l'Algérie, c'était 0,75. Donc, il y a l'aide de la victime au fascisme. C'est peu courant parce que ces vignettes-là, on les trouve sur les courriers qui sont sur le continent, on ne met pas au balayard. Les gens, ils ne se baladent pas avec ça dans leur poche. Par contre, l'expéditeur, il l'avait dans la poche, probablement. L'oblitération de Vornels, voie du 16 novembre, il travaillait en ville de Toulon, le pilote Ripot et cerise sur le gâteau. Regardez à qui il l'envoie. Il envoie M. Briat, qui est le radio du service national des hydravions à Alger, à base d'hydravions à Alger. Et regardez, qui c'est qui a signé la carte derrière ? Bonnes amitiés à tous les collègues, M. Mérès. Et en fait, j'ai regardé, Mérès était pilote du vol précédent qui allait de Marseille à Alger. Il s'est retrouvé à Alger et puis il est revenu à Fornelles ou je ne sais pas, il s'est arrêté à Fornelles et puis il envoie une carte à ses amis. C'est moron. Voilà. Alors une autre lettre vers Oran, de Fornelles vers Oran. Encore une lettre recommandée de Mahon qui va vers Alger. Encore une lettre recommandée. Il n'y a rien de spécial. Et à chaque fois, je retrouve le nom des pilotes et du vol pour pouvoir contrôler si tout est bon. Alors celle-là, elle n'est pas courante. Il n'y a pas longtemps que je l'ai trouvée mais je l'ai quand même achetée mais c'était un devant de lettres. Je n'aime pas trop les devants de lettres. Il n'y a rien au dos. Mais par contre, ce n'est effectivement pas courant parce que c'est de Barcelone vers Mahon. Les autres, je vous ai montré, ça allait de Mahon vers le sud mais celle-là, elle est partie de Barcelone vers Mahon. Donc c'est la seule que j'ai et je n'ai aucune lettre qui va de l'étranger, c'est-à-dire de France ou de Belgique ou d'Allemagne vers Mahon. Je dirais que c'est introuvable. Celle-là, c'est bien, c'est une qui va du monde. J'aime bien l'originalité. Par avion, l'air de France. Oui, l'air de France, c'est bien. Alors là, comme autre caractéristique, c'est qu'il y a un cachet de... de collectivisation. Les entreprises étaient collectivisées, tout a été nationalisé, on dit collectivisé, l'avant. Et aussi sur cette lettre... Il a fait Barcelone-Marseille et ensuite Marseille... À Barcelone-Marseille, Barcelone-Marseille, effectivement. Et puis c'est au bon tarif, 95 centimes, c'est 45, 45 centimes pour la lettre pour le service intérieur, puisque c'était Barcelone-Marseille, et 50 centimes pour la taxe avion. Et il y avait, obligatoire pour le service intérieur, le fameux timbre de Barcelone. Le timbre local de Barcelone qui était une surtaxe obligatoire pour le courrier intérieur. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah ben là, il y a la censure de Barcelone, donc tout y est. Ensuite, on s'en va dans l'autre sens de nouveau, on part d'Alger et on va vers Marseille. Alors d'Alger, c'est Bab Elwet, Bab Elwet, c'est du courrier diplomatique, et puis c'est le consulat du Pérou qui est créé. Donc, elle franchit. Alors là, je ne connais pas les tarifs, je n'ai pas eu le temps de chercher les tarifs barocains. C'est une lettre recommandée, affranchie à 650. La même archive, enfin le même destinataire, c'est le consulat du Pérou. Celle-là, elle est affranchie à 3,75 parce qu'elle n'est pas recommandée, elle est en lettres par avion. Encore une troisième, celle-là, elle est originale, parce qu'elle est adressée à Fornelse. Donc, ce n'est pas adressée à Maron en poste restante. Donc, elle part d'Alger, elle arrive à Fornelse et si je tourne le dos, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus, surtout qu'il y a marqué « voir au dos ». mais je ne pense pas que ce soit l'expéditeur qui ait mis ça. Alors, au dos, effectivement, elle est arrivée à Fornelse, elle est allée à Maron parce que faire suivre dans les trois jours à Paris. Donc, elle est allée à Maron. Comme il a fallu faire suivre dans les trois jours, Maron l'a renvoyée. Il y a un cachet de Mercadal, Mercadal qui est au milieu, juste en dessous de Fornelse. Il y a la censure et il y a l'arrivée à Paris, ici. Ce cachet-là, je ne le distingue pas bien, mais je crois que c'est Alger-Gare-Section-Avion. Oui, c'est probablement ça. Je n'ai pas bien le résultat. Voilà, je regarde un peu l'heure pour voir si je ne vous ennuie pas trop. Alors, maintenant, pour les chercheurs, là, ça devient vraiment corsé, l'affaire. Parce que j'avais une lettre, vous voyez, celle-ci. Elle part de Sabadell. Sabadell, c'est dans la banlieue proche de Barcelone. Cette lettre, elle est affranchie à bon tarif à 2,75. Comme j'ai des centaines de lettres d'Espagne vers la France, il n'y a rien de... Mais il y a un cachet à Maron au dos. Alors là, vous allez m'expliquer ce qu'il vient faire ce cachet là-dedans. C'est très, très spécial. Elle est insensurée non plus. C'est original comme tout. Qu'est-ce qu'elle est allée faire à Maron ? Je n'en sais rien. Alors, je me suis dit, bon, c'est un truc là, une lettre mal dirigée. Mais normalement, parce que le trajet normal d'une lettre comme ça, comme toutes les autres que j'ai, ça va à Barcelone. Il y a la censure qui est mise à Barcelone. C'est une lettre par avion, donc de Barcelone. Elle a le choix entre aller à Toulouse ou d'aller à Marseille. normalement, c'est Barcelone, Marseille. Ça vole presque tous les jours. C'est une ligne, vraiment une ligne très importante. Toutes les lettres que j'ai, elles font ce trajet. Celle-là, elle est allée à Maron. Ce n'est pas normal du tout. Alors, primo, pourquoi elle est allée à Maron ? Secondo, comment est-ce qu'elle est allée à Maron ? Alors, je ne sais pas. Je vous en parlerai après. J'en ai une deuxième. Voici une lettre. Attendez, je crois d'abord celle-là. Alors, j'ai trouvé dans la documentation, en fouillant un peu partout, il y a un certain monsieur, je ne sais pas, un Hollandais, qui est un collectionneur, et je crois que c'est un juré dans les expositions. Il est décédé maintenant parce que j'ai voulu essayer de retrouver ses coordonnées pour voir le dos de cette lettre. Voilà. Il écrit un livre sur les vicissitudes de la poste aérienne pendant les périodes de guerre. Donc, ce n'est pas rien que l'Espagne. Il parle de tous les pays. C'est un bouquin qui est écrit en néerlandais, comme je m'y retrouve un peu là-dedans. Donc, il y a un livre qui peut comprendre. Et donc, regardez ce qu'il met. Il y a une lettre qui va recommander de Madrid au mois de janvier 1938 qu'il va à l'AE par avion. Recommandé. Et qu'est-ce qu'il met ? La lettre, elle est de Madrid du 20 janvier via Mahon le 1er février 1938. Donc, elle est passée par Mahon. Il dit la lettre a été censurée à Valence et de là, elle est partie à Mahon. Alors, il y a bien une censure de Valence, mais je trouve un peu louche que la censure, elle ne déborde pas sur la lettre. On dirait que la bande, elle a été rajoutée. Alors, je me suis dit, c'est peut-être un truc qui a été bidouillé. Enfin, il me dit qu'elle est passée par Mahon. Alors, ça ne correspond pas au jour où ma lettre, elle allait à Mahon aussi. voilà. Donc là, je n'ai pas le... Alors, il a mis une erreur dans le tarif, elle est bien au bon tarif. La lettre, c'était 60 centimes à l'époque pour l'étranger et 60 centimes de pesette pour le recommander. Et l'avion, c'est 0,75. Donc, à 1,95, tarif est exact. Là, il se trompe quand il se met dans son tarif, mais ça ne fait rien. Et rebelote, 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 voilà. il y a quelques mois, je trouve ça sur Internet, un gars qui vend une lettre qui va de Samfélio de Gixols vers le Boulou. Alors, j'ai acheté toute la lettre qui était en vente, c'était à 5 euros la lettre, ça valait le coup. Et en fait, il y a toutes les lettres par avion, il y en a une qui n'est pas par avion, mais celle par avion, normalement, il y avait la cachette censure de Barcelone et puis elle prenait l'avion pour aller à Marseille. Alors, quand je dis prendre l'avion pour aller à Marseille, je me demande s'il n'y avait pas eu des avions qui ont aussi passé par Perpignan, mais bon. Et celle-là, elle est allée à Mahone. Alors, ici, vous avez la lettre, elle est du... Je n'ai pas mis le détail ici. Ah si, j'ai mis le détail. Je n'ai pas mis le détail. La lettre, elle est datée là, du 5 juillet, Mahone. Donc, elle est aussi allée à Mahone. Et il y a le Marseille, Gare-Avion, là. Donc, il y a la censure, tout y est. Je me dis ça, c'est impeccable. Et les autres lettres que j'ai ont un cachet d'arrivée à Le Boulou, elles sont censurées à Barcelone, elles ne sont pas passées par Mahone. Il n'y a que celle-là. C'est une des cinq lettres. Il y avait six lettres dans cet archive, toutes la même, le même expéditeur, même etc. Donc, voilà. Alors, ma question était de savoir maintenant, comment est-ce qu'elle est allée, qu'est-ce qu'elle s'est allée faire à Mahone ? J'ai un peu des idées, mais je vais raconter des trucs un peu fantaisistes. J'ai recherché, parce qu'à Mahone, il n'y a qu'une base maritime. Il n'y a pas d'aéroport. Donc, à Barcelone, il y a effectivement une base maritime aussi où il y avait des hydravions. J'ai cherché et effectivement, l'AP, la compagnie espagnole, l'AP avait encore deux hydravions qui ont été repris par l'armée au début de la guerre. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un qui a été détruit, mais enfin, je pense que j'ai retrouvé les renseignements. Deux hydravions. Alors, est-ce que la lettre a été conduite directement à la base navale et prendre l'avion pour aller à Alcoudia ? Non, pas Alcoudia, à Fornel, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est passé comme ça. Alors, je pensais qu'il y avait effectivement un problème à l'aéroport. Parce que normalement, il aurait dû passer par l'aéroport de Barcelone pour aller à Marseille. Je me dis qu'il y avait des bombardements à Barcelone. Est-ce que l'aéroport a été abîmé ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Mais ça fait trois lettres qui sont passées par Marron à des périodes différentes. Donc, je trouve ça bizarre. Alors, ma question était pourquoi ? Deuxième question, comment ? Voilà. En tout cas, c'est pas le chemin le plus court que pour aller de Sanfellu de Gixol au Boulot. Je ne vais pas dire que c'est juste à côté, mais presque, d'aller passer par Marron et par Marseille. Ah oui, mais la frontière, il y a énormément de courriers qui parlent de Barcelone et de Guéron de Barcelone qui va en France à Perpignan et tout. Et ça part toujours par Marseille en avion. Ça, c'est de toute façon la poste, les gens envoyent tout par avion. Ce qu'il y a, c'est que j'ai constaté, mais ça, j'ai découvert dernièrement, ça fait encore partie des choses à rechercher. Par exemple, j'ai vu dans, je ne sais plus dans quel journal, en septembre, en septembre, octobre, il y avait énormément de vols qui allaient entre Marseille et Perpignan. Moi, j'ai Perpignan, je ne savais pas qu'il y avait un aéroport qui était si important pendant la guerre civile. Il y avait Perpignan et un autre aérodrome. Et que les avions de l'aéropostale faisaient aussi escale. Les gens qui connaissent bien l'aéropostale entre Toulouse et Barcelone, ils faisaient escale de temps en temps aussi à Perpignan. Voilà. Voilà, on arrive au bout. Alors, je vous remonte encore deux. Ici, un certain monsieur, une lettre du 8 à Ville 38, par avion, affranchi au bon tarif. Enfin, au bon tarif, c'était 95. Alors, il y a 80, 90 et 5 centimes. Il a mis un timbre fiscal. Apparemment, c'est passé. C'est par avion. C'est arrivé. Ça part le 8 avril. Ça arrive le 14 avril. Donc, ça met un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais le temps d'arriver effectivement à Marseille et puis d'aller de Marseille. Voilà. C'est adressé à monsieur Gabriel Lambias et le monsieur qui fait ses lettres, il en a fait une autre et ça, c'est janvier 37. Janvier 37, il n'y avait pas d'avion. Il n'a pas marqué par avion. Donc, il l'a franchi à 60 centimes plus éteindre fiscaux que la Poste n'a pas voulu oblitérer. J'ai l'impression que ça devait être un filatéliste de l'époque qui s'est fait envoyer des lettres. Mais quand même, je ne sais pas si elle est passée par avion. Je vois-t-il qu'elle est partie le 11 janvier 37 à 12 heures à 12 heures à midi et elle est arrivée le 12. Alors, moi, je m'étonnerais qu'il y avait ou bien il y avait des vols spéciaux. Je ne sais pas. C'est assez énigmatique. Toujours le même M. Gabriel Lambias qui s'envoyait des lettres. Vous voyez là encore, il mettait des timbres fiscaux. Là, ce n'est pas marqué par avion, mais il l'a franchi comme si c'était par avion. Voilà, voilà. Alors, voilà. Merci à tous. Et puis, je montre là, on va en parler après, les déportés de Villa Cisneros. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressaient à Villa Cisneros. Vous voyez ces lettres qui sont là ? Ce sont des lettres qui sont passées par l'aéropostale pour les collectionneurs de l'aéropostale. C'est intéressant. Donc, M. Arranias Del Rio, je ne sais pas s'il nous assiste, s'il ne nous a pas rejoints, je crois. Je ne sais pas, comme je ne vois pas, je sais qu'on est 14, mais je ne sais pas s'il est là. Donc, lui a écrit… On pourra rentrer en contact avec lui via M.… Je dis ça, les gens qui s'intéressent à ce truc-là, il a écrit un livre, il a fait des conférences là-dessus. Il avait présenté sa collection, je crois, à Monaco. Et là, ce livre, il comporte à peu près plus de 300 pages. C'est très intéressant s'il y a des gens qui s'intéressent. J'en ai acheté trois exemplaires, un pour moi et puis deux autres pour les gens que ça intéresse. Donc, sur les déportés de Villa-Cisneros. Et ceci fera… Ce sujet-là fera l'objet d'un article pas dans le prochain bulletin, mais celui d'après, comme ça concerne l'aéropostale. C'est un sujet qu'on va traiter lors d'un prochain bulletin. Oui, voilà. C'est ça. En tout cas, je veux te remercier, Guy, pour cette étude extrêmement détaillée. Je vous présente les gens qui m'ont écouté comme ça, tranquillement. Je te remercie pour cette présentation extrêmement détaillée. C'est un sujet que je connaissais personnellement pas du tout. J'espère que ça intéressait les différents auditeurs. Je vais arrêter peut-être… L'avantage qu'il y a, c'est que ce n'est pas trop cher. On peut encore trouver des choses intéressantes. Et c'est à l'infini. Parce que là, je parle des baléards, mais après, on peut parler à la littoriote. Quelques mois après, tout le courrier passait par Rome. Et même à la fin de la guerre civile, quand Barcelone a été pris par les fascistes, tout de suite, ils ont rétabli la ligne. Et j'ai du courrier qui part de l'érida de Barcelone et tout vers Paris et qui passent encore une fois par les baléards. Donc, vous voyez, c'est un peu à l'infini. Il y a encore plein de sujets à traiter. Je ne sais pas si quelqu'un autour de l'écran veut faire des commentaires, poser des questions. C'est le moment. Je voudrais dire merci beaucoup pour cette opportunité. Guy, c'est admirable votre travail. C'est tout vraiment très intéressant. Je m'excuse que M. Aronaz n'a pas participé. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le vois avoir demain, lui. Nous sommes ensemble tous les dimanche pour travailler dans le courrier à l'Espagne. Je vous offre d'explorer, peut-être, possibles réponses tous les énigmes. Ici, ils sont très intéressants. Et je vais vous donner toute ma possibilité d'informations que nous avons dans notre périmètre. Merci beaucoup. Vous avez vu qu'il y avait deux questions intéressantes. C'était le dernier jour à Alpoudia. Pourquoi le courrier du 10 ? Comment il est arrivé à Marseille le 14 ? De même qu'ici, les lettres passées par Mahon, c'est difficile. Mais enfin, c'est bien parce que tous les jours, on peut retrouver des choses nouvelles. Voilà. Merci de votre travail. Est-ce que c'est possible d'avoir une copie de la présentation, s'il vous plaît ? Il n'y a pas de problème parce qu'on va la mettre sur Internet, la totalité. Comme ça, n'hésitez pas à me poser des questions une fois que vous pouvez les voir parce qu'il y a encore toujours plein de choses à faire. Je fais une petite remarque, par exemple, quand les vols ont repris vers le 15 mai, j'avais vu dans l'excellent article que j'avais fait avec Domès Guillemont dans Ravista Défi Lathélia, il avait mis une lettre du 30 mai. Il a dit « C'est une des premières lettres que je découvre alors que ça a commencé le 15 mai, après Müller. » Alors, j'étais content de mettre une lettre du 27 et du 28 et finalement, je viens de voir que dans le livre qu'il a écrit, Domès Guillemont, sur la poste aérienne, il a mis une lettre du 20 mai. Donc, il faut faire attention quand on dit « C'est la première lettre qu'on trouve » parce qu'il y a toujours mieux après. Voilà, c'est bien. Mais je suis à votre disposition, pas de problème. Merci. Jean-Claude Nivet veut faire une intervention. Tu te trouves à Léa en ce moment, non ? Je suis exactement à Soyer et je vous remercie. J'ai eu des problèmes techniques mais j'ai écouté avec intérêt en direct de Soyer. Voilà. Qui c'est qui est à Soyer ? Je ne t'ai pas vu. C'est Jean-Claude Nivet. Je suis à Soyer chez moi et j'étais très intéressé par ce que j'ai pu entendre. Je suis un problème technique. À Soyer ? Félicitations. Je suis à Soyer parce que je suis allé il y a 60 ans en vacances et je me souviens du col de Soyer avec 60 tournants d'un côté, 60 tournants de l'autre côté. Faire ça en pleine nuit, ce n'est pas drôle. Les virages sont toujours là mais ils ont mis un tunnel maintenant. C'est plus pratique et moins politique. Et la source d'eau qui était sur le col de Soyer on en est remplie.